Il a un certain talent, c'est indéniable, un talent qui peut durer encore 20 ans, maintenant il est dans les grands. J'étais en vacances en Espagne, j'ai reçu un télégramme de Johnny, qui était très simple, il me disait j'ai lu Hamlet, fais-moi un disque sur Hamlet. Pourquoi Hamlet et pas Othello, je n'en sais rien, parce que disons qu'il faut toujours commencer par quelque chose, j'ai commencé par ça. Et puis j'ai eu envie de faire quelque chose de différent, et j'avais envie de faire, j'ai toujours eu envie de faire un disque classique, en gardant quand même une base de rock'n'roll, en tout cas le genre de musique que j'aime. Alors j'ai essayé de concilier les deux, et on a travaillé sur Hamlet. Je voyais ça comme un tour de chant, mais avec derrière plein de choses qui bougent, des danseurs, des chanteurs, des chœurs, et qui en même temps racontent l'histoire sans parler, juste en mouvement, en mime. Je voudrais faire ça avec le même nombre de musiciens que sur disque, c'est-à-dire au moins 120 au moins, on va faire ça comme un concert, sur une scène, une grande scène. Je voudrais avoir quelqu'un avec le talent de, je ne sais pas moi... Un grand maître en scène. Oui, ou un grand chorégraphe, pour mettre en scène, en plus les danses qui se passent, tous les effets, c'est plutôt des choses qu'il faut bouger, plutôt, ce que nous faisons danser, qu'il faut de Hamlet. Hamlet, c'est l'histoire d'un prince qui rentre au château d'Ilssonneur, et il apprend que son père est mort. Alors Hamlet pense toujours à sa vengeance, mais il n'arrive pas à tuer le roi. C'est lui qui décide de tuer Hamlet. Et tout le reste, c'est silence. Et tout le reste, c'est l'histoire d'un prince qui rentre au château d'un prince qui rentre au château d'un prince.